... Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, a tenu sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire le 29 août dans la salle de presse au Centre d'information gouvernementale du Mali. Objectif, faire le compte-rendu des mesures prises lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le mardi 28 août. Fatma Takane pour le compte-rendu. Animée par les ministres de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, cette conférence des presse a pour objectif d'informer l'opinion nationale sur des projets de textes et de décrets examinés lors du Conseil des ministres. Six projets de textes et un projet de décret a été inscrit en l'ordre du jour. Les six ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Le premier projet de texte porte sur la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement de la République du Mali et l'association internationale de développement, IDA, le 16 juillet 2018 à Bamako, d'un montant de 16 milliards 333 millions de francs CFA. Il s'agit surtout du second financement, de l'appui à la politique du développement pour la lutte contre la pauvreté et la croissance inclusive. Le deuxième projet porte également sur la ratification de l'accord de prêt signé le 15 juin 2018 à Rome, en Italie, entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds international de développement agricole FIDA, d'un montant de 12 milliards 41 millions de francs CFA. Il s'agit surtout d'appuyer la filière agricole qui va toucher 444 000 personnes au Mali et d'appuyer les groupes humains vulnérables et également les exploitations familiales et rurales, également les organisations professionnelles et les entreprises évoluantes dans le secteur agricole. Le quatrième projet, l'accord, porte également la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement de la République du Mali à Dubaï, aux Indires Arabes Unis, et le Fonds de Dubaï de développement. Il s'agit d'un accord de prêt, un montant de 15 milliards 998 millions de francs CFA. Il s'agit de la construction de 50 000 logements sociaux dans toutes les régions du Mali, Bamako, Kaye, jusqu'à Taoudéli. Le quatrième projet porte également la ratification du protocole de traité insutiant la communauté économique africaine relative surtout à la circulation des personnes et leurs biens, aux droits de résistance et d'établissement. Donc cette ratification va également permettre de créer les conditions surtout d'une coopération harmonieuse entre tous les pays africains et surtout d'amorcer un développement économique social dans le continent. Le cinquième est également un projet, porte également sur la ratification d'un projet d'un accord de prêt plus tôt entre le gouvernement de la République du Mali et le fonds Ida, plutôt l'association internationale de développement, également d'un montant de 16 milliards 333 millions de francs CFA. C'est pour venir en appui surtout à créer les conditions d'une productivité dans les zones arides et également la diversification agricole. Le sixième, c'est également la ratification d'un accord de prêt entre le gouvernement de la République du Mali et l'association internationale du développement Ida pour un montant de 12 milliards, non, pour un montant de 8 milliards 41 millions de francs CFA. Il s'agit tout simplement de venir en appui au projet du système de surveillance des maladies dans la Sous-de-Jos. Ce projet intervient tant au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Bénin. Donc voilà les projets de texte qui ont été prêts. Lors de cette rencontre, le porte-parole du gouvernement a aussi abordé le projet de décret adopté portant la convocation du collège électoral à l'occasion de l'ouverture et de la clôture de la campagne des élections législatives. ...pésenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un projet de décret a également été présenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit d'un projet de décret portant convocation du collège électoral à l'occasion de l'ouverture de la clôture des campagnes de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'article 61 de la Constitution médiane supine et les députés sont élus au CFA du BESEC direct pour un mandat de 5 ans. Et la loi électorale également prévoit la convocation du collège électoral 60 jours avant la fin du mandat des députés. Donc nous sommes dans le délai constitutionnel. Le ministre Coïta a saisi l'occasion pour féliciter tous les Maliens ainsi que tous les organisateurs nationaux et internationaux pour le déroulement des élections présidentielles. La déforestation à travers la coupe abusive du bois est devenue un problème récurrent dans notre pays. Pour pallier aux difficultés liées à ces phénomènes, les autorités ainsi que leurs partenaires ont entrepris plusieurs actions afin d'y remédier. Sadio Silibé, Abdoulaye Sokoudou. Pour lutter contre la déforestation, le gouvernement du Mali a initié une campagne nationale de reboisement. Cette vaste campagne a pour but principal de lutter contre la coupe abusive du bois tout en sensibilisant la population sur les multiples dangers liés à ce phénomène. La déforestation d'abord est liée au changement climatique qui frappe le monde entier. Donc ce changement climatique a toujours existé et a des effets sur la pluométrie, sur un peu le climat et tout, tout, tout. Ce qui fait que ça a son influence également sur les ressources naturelles, notamment les ressources forêtières et fauniques. La campagne nationale de reboisement qui a existé depuis les années 70. Il y avait le Sahel Vert. Après Sahel Vert, on est venu à la campagne nationale de reboisement. Ça, c'est une initiative de l'État à impliquer les communautés, tous les acteurs, toute la nation a s'impliqué dans le reboisement. Pendant l'hiver, nous lançons la campagne de reboisement. Le lancement n'est qu'une cérémonie de lancement pour donner le temps. La sensibilisation a toujours été notre cheval de bataille. Et puisque tant que la communauté n'est pas sensibilisée, n'est pas sensible au phénomène, il va déçoire que, même si on amène tous les textes et les moyens humains, on ne pourra pas mettre fin au phénomène. Mais il faut que la communauté, la population prenne conscience du phénomène de cette dégradation et des conséquences que ça peut avoir sur leur vie quotidienne. Le directeur national adjoint des osées forêts du Mali estime que les pratiques qui favorisent la déforestation dans notre pays sont, entre autres, l'agriculture, l'élevage et l'occupation anarchique de l'environnement. Les pressions liées aux productions humaines, l'agriculture, l'élevage, etc., qui ont également des influences sur la déforestation. Nous produisons, nous faisons de l'agriculture, du coton, le mille, etc. et nous élevons également les animaux. Donc, ceci entraîne toujours l'occupation des superficies. Donc, des forêts, des masses forestiers qu'il faudrait carrément couper à blanc ou en épargnant quelques espèces. Les ressources du service forestier sont très limitées pour atténuer les effets du changement climatique au Mali selon le colonel Mazor, Soumana Timbo. L'État a mis tout en œuvre, en tout cas selon ses moyens, dans la mesure où il y a des textes qui existent depuis avant même l'indépendance pour protéger ces forêts. Malheureusement, aujourd'hui, le service forestier, il est très limité dans ses moyens, notamment en personnel et en moyens matériels pour pouvoir faire face sa mission régalienne de surveillance et d'aménagement de ces forêts. Malgré la volonté affichée du gouvernement de sensibiliser les populations sur les dangers de la coupe abusive du bois et la déforestation, le pari est loin d'être gagné. Cette année, la région de Koulikoro a été retenue pour accueillir les festivités de la quinzaine de l'environnement placées sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Quelles sont les conséquences des déchets plastiques sur nos populations ? Que faut-il faire pour combattre la pollution plastique ? Éléments de réponse dans cet élément signé Amadou Ndiallo-Baba Keïta. L'objectif de la 19e édition de la quinzaine de l'environnement tenu cette année dans la région de Koulikoro avec comme thème « Combattre la pollution plastique » est de sensibiliser la population sur les effets néfastes de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables pour un changement de comportement. Presque partout au Mali, les déchets plastiques envahissent dangereusement les habitations, les pâturages et les cours d'eau. Les déchets plastiques, je crois que les conséquences sont énormes parce que déjà c'est des décès non dégradables et d'abord en commençant c'est-à-dire ça contribue à la détouration de l'environnement qui joue beaucoup surtout sur les animaux. Surtout moi, je vais m'accentrer surtout sur ça. les décès plastiques que ce soit en ville ici ou encore dans les coins fins vous allez trouver qu'un animal a du passage embroutant les herbes s'il avale déjà donc c'est un problème parce que c'est pas c'est des décès non dégradables. Au-delà de ça également sur ce même plan le décès plastique contribue aujourd'hui c'est-à-dire à une pollution qui est là surtout dans des grandes villes telles que Bomako. Voilà entre autres les conséquences sont vraiment énormes et peut-être certains appels cette année si vous vous rappelez la quinzaine de l'environnement avait même comme thème qu'il fallait au moins trouver les moyens d'amener au moins c'est-à-dire des décès qui peuvent vraiment être transformés ou encore peut-être des décès dégradables pour qu'ils puissent au moins s'être transformés. Les décès plastiques là je crois qu'il y a beaucoup de conséquences qui sont déjà remarquables quand vous voyez chaque fois les gens l'utilisent en longueur de la journée mais en réalité on ne sait pas vraiment les conséquences que ces décès plastiques là peuvent causer après l'utilisation. J'ai constaté que les décès plastiques qu'on les voit à plus de 60 kilomètres de grandes villes maintenant et si les racines que ce soit des céréales que nous cultivons dans nos champs reposent sur ces décès plastiques là les plantes ne peuvent pas se développer. Donc ça c'est bref des petits exemples comme ça. Maintenant il faut reconnaître que ces décès plastiques là aussi ça peut donner des maladies souvent qui vont au-delà de notre peut-être réflexion parce que ça crée souvent des maladies comme des maladies cancérogènes etc. La pollution plastique prend de plus en plus des proportions inquiétantes et participe à la dégradation des terres à l'érosion de la biodiversité compromettant dangereusement la sécurité alimentaire. Pour combattre ces fléaux des efforts doivent être consentis à tous les niveaux estiment certains de nos interlocuteurs. Oui ces moyens reviennent à nos autorités parce qu'il fait un moment ils avaient pris des précautions pour qu'ils puissent au moins s'amener en tout cas voir de telle sorte que les plastiques qui sont vraiment non dégradables soient vraiment écoulés du marché. Donc toujours ça revient à eux parce que certes ça fait vraiment l'affaire de certains il faut le dire mais en tout cas ils doivent revoir quelles conséquences sont plus énormes d'aujourd'hui que les avantages parce que tout un chacun utilise ses décès bio non dégradables mais en tout cas ça joue beaucoup sur nous donc l'état doit vraiment prendre ses responsabilités encore à amener au moins un dispositif de faire de telle sorte qui peut produire c'est-à-dire des dossiers des décès encore des plastiques qui sont dégradables. De deux les études ont montré que je regardais dans une chaîne de Rusla RT TV il y a ce que les américains un espère américain un chercheur américain appelait le 7ème continent qui est tout simplement une partie de la mer quand même qui est presque dominée par ces déchets plastiques là que les gens jettent comme ça dans l'eau et on a l'impression que ça forme un autre continent pas tellement qu'on peut faire des centaines de kilomètres sinon peut-être des milliers de kilomètres sur ces déchets plastiques dans la mer mais nous peut-être nous ignorons ça parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans notre quotidien donc bref les déchets plastiques vraiment ça il y a beaucoup de conséquences et c'est en nous maintenant de chercher les voies et moyens des pays comme le Rwanda tu vois à Kigale aujourd'hui tu peux faire des carrés entiers tu ne vas pas trouver un seul châsset plastique dans la rue parce que c'est interdit là-bas les rues sont propres pourquoi nous nous ne pouvons pas faire cela parce que peut-être nous ne croyons pas il faut que l'état vraiment s'engage le maire de Dakar Khalifa Sale a été condamné jeudi en appel à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics plus de détails avec Moussa Fomba la cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement rendu en première instance à l'encontre de Khalifa Sale candidat déclaré à l'élection présidentielle le maire de la capitale a annoncé son intention de se pourvoir en cassation après un peu moins de deux mois de procès les magistrats de la cour d'appel ont condamné Khalifa Sale à 5 ans de prison ferme assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA une peine identique à celle prononcée contre l'édile en première instance dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar la cour a également condamné Khalifa Sale et trois autres co-accusés Fatou Traoré Mabay Touré et Yahya Boudian a payé solidairement la somme de 1,8 milliard de francs CFA à l'état du Sénégal dont la constitution de parti civil a été déclarée recevable Le verdict a été prononcé en l'absence de Khalifa Sale et ses avocats qui ont déserté le prétoire depuis le 26 juillet pour dénoncer une justice expétitive destinée à rendre inéligible Khalifa Sale Au cours du procès en appel la défense de Khalifa Sale avait réclamé la demande d'arrêt de la procédure et la libération de l'édile en s'appuyant sur les conclusions d'un jugement rendu fin juin par la cour de justice de la CEDAO Celui-ci avait mis en exergue une série d'irrégularités dans la procédure judiciaire Un jugement finalement écarté par le juge Demba Kandji qui avait rappelé que les décisions de la CEDAO n'interfèrent pas dans les procédures nationales Par la voix de ses avocats Khalifa Sale a d'ores et déjà annoncé son intention de se pourvoir en cassation L'édile qui entend briguer la magistrature suprême en février prochain demeure éligible tant que l'ensemble des procédures ne sont pas épuisés En d'autres termes le maire de Dakar pourra se présenter si la cour suprême ne le condamne pas définitivement avant le 19 janvier 2019 date à laquelle le conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle Et nous retrouvons Abdelkarim Fsako pour le commentaire de l'actualité africaine C'est tout de suite un bref et un image Au Kenya la vice-présidente de la cour suprême comparaissait devant les juges ce 29 août Philomena Muli est la plus haute responsable à être traînée en justice pour des malversations La magistrate est accusée entre autres de faux d'abus de pouvoir ou encore de non-paiement d'impôt Elle est défendue par une armada de 32 avocats qui ont mis en cause les méthodes du procureur pendant plusieurs heures leur chef de file le sédateur d'opposition James Orango a dénoncé une procédure abusive qui a criminalisé une transaction purement commerciale L'avocat a estimé qu'aucun fait n'étayait les accusations que les droits de sa cliente étaient bafouillés par des méthodes de cow-boy et qu'on cherchait à écarter la magistrate pour des raisons politiques Un ordre de la haute cour a été présenté ordonnant l'arrêt de la procédure criminelle pour déterminer si l'affaire est conforme à la constitution et un ajournement jusqu'au 9 octobre Angela Merkel a débuté mercredi 29 août une tournée en Afrique de l'Ouest laquelle tournée la conduira au Sénégal au Ghana et au Nigeria Une visite à forte coloration économique qui a relégué au second plan des dossiers comme celui de l'immigration L'Allemagne veut renforcer sa présence sur le continent avec au menu des discussions la coopération économique Merkel est accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires pour voir comment intensifier les échanges commerciaux entre son pays et celui de la Teranga Au Sénégal les investissements allemands ont atteint les 17 millions d'euros en 2016 La Mauritanie engagée aux côtés de ses alliés régionaux dans la lutte contre le djihadisme au Sahel se rend samedi aux urnes pour des élections législatives régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Oul Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle Un nombre record de 98 partis politiques participent à ces élections auxquelles sont appelés plus de 1,4 millions d'inscrits En cas de second tour celui-ci se tiendra le 15 septembre Malgré les appels de l'opposition le scrutin se déroulera en l'absence d'observateurs internationaux alors qu'opposants et ONG dénoncent régulièrement des atteintes aux droits de l'homme dont l'arrestation d'un ancien sénateur et le maintien au secret d'un blocaire accusé de blasphème Les doutes planent toujours sur les intentions de M. Aziz pour la présidentielle de 2019 Le parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI une des trois grandes formations politiques du pays a demandé mercredi un report des prochaines élections locales Le secrétaire exécutif du PDCI Maurice Gakou a jugé nécessaire devant la presse de décaler la date des élections municipales et régionales prévue le 13 octobre pour tenir compte des derniers événements politiques Alors que les listes électorales devaient être déposées le mercredi soir au plus tard Maurice Gakou s'en est pris à son ancien allié avec lequel son parti a rompu il y a trois semaines le rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix RHDP L'acquisant des tentatives de débauchage des cadres du PDCI par des manœuvres de chantage d'intimidation et de menaces Le RHDP est constitué par le rassemblement des républicains RDR du président Alassane Ouattara des petits partis alliés et des personnalités d'autres partis dont le PDCI dirigé par l'ancien président Henri Kona Bédier Le candidat déclaré du parti démocratique sénégalais PDS a diffusé un communiqué mardi soir dans lequel il critique vivement le premier président de la Cour suprême Ce dernier doit rendre un jugement ce jeudi 30 août à propos de l'inscription de Karim Ouatt sur les listes électorales Bajo Kamara le premier président de la Cour suprême est l'un des principaux exécutants du complot politico-judiciaire dont je suis victime depuis 6 ans écrit Karim Ouatt dans un texte au vitriol contre l'institution judiciaire qualifiée notamment d'annexe de palais présidentiel Ce communiqué intervient moins de 48 heures avant une décision de la Cour suprême sur le pourvoi en cassation formulée par Karim Ouatt pour contester le rejet de son inscription sur les listes électorales Le ministère de l'Intérieur avait rejeté le déjoué l'inscription de Karim Ouatt sur les listes électorales en narguant de sa condamnation en mars 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite Voilà, c'est ce qui m'est fin à cette édition Merci de l'avoir suivie Excellente suite de programme sur Chérif la télévision Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !